Aujourd'hui, Pépa et sa famille sont au centre d'escalade. Tout est assez haut, pas vrai ? Je vais aller avec Georges et essayer des choses beaucoup plus petites. Papa a peur des hauteurs, Mademoiselle Rabbit. Eh bien, tant qu'il s'amuse, c'est l'essentiel. Mais pas de souci, ses harnais et ses casques assurent ta sécurité. Il ne reste que nous deux, Pépa. Youpi ! Viens, maman ! La première activité du centre est une très haute rampe. Waouh ! C'est la plus grande rampe du monde ! Oui, comment est-ce qu'on monte au sommet, Mademoiselle Rabbit ? Il suffit de vous asseoir en bas et de tenir la barre. Tiens-toi bien ! Elle vous emmènera au sommet. Lâchez quand vous souhaitez descendre. Je lâche juste... Oui ! Amusez-vous bien ! Pépa et maman remontent de plus en plus la rampe. Les voilà tout en haut. Euh... Maman, tu veux pas y aller en premier ? On compte jusqu'à trois et on y va ensemble ? D'accord. Un, deux... Papa, il faut que t'essayes. C'est vraiment trop génial. Oh non, merci. Georges et moi préférons celui-là. Pas vrai ? Ensuite, il y a les piliers en mousse. Il faut avoir un bon équilibre pour marcher sur ces piliers sans tomber. Mais si vous tombez, ces câbles vous rattraperont. Sécurité garantie ! C'est... Peu... Difficile ! Oh, maman ! Oups ! Oui ! On a réussi ! Bravo, Pépa ! Papa Pig et Georges s'amusent sur des piliers en mousse plus petits. Oui ! On a réussi ! Pépa et maman ont enfin atteint la course d'escalade. La première personne à atteindre le sommet et à appuyer sur le bouton a gagné. Tout va bien, Pépa ? Je crois que j'ai peur des hauteurs aussi, maman. Oh, ça ne fait rien. On peut redescendre si tu veux. Je voulais vraiment appuyer sur le bouton tout en haut. Oh, Pépa, tu devrais être fière d'avoir au moins essayé. Et tu pourras toujours réessayer la prochaine fois. Ah, tu as encore gagné, Georges ! Hé, Pépa, pourquoi tu ne viens pas faire la course au buzzer avec Georges ? J'arrive ! C'est tout aussi amusant ! Et en plus, tu n'as pas peur de la hauteur ! Pépa adore le centre d'escalade. Tout le monde adore le centre d'escalade. Aujourd'hui, Pépa et Georges sont venus jouer dans un labyrinthe gonflable un peu spécial. Nous sommes un petit peu pressés, alors faites aussi vite que possible. Au revoir, maman ! Et ne vous perdez pas ! C'est un château gonflable, et il renferme une première pièce. Bonjour ! Désolée, on ne peut pas jouer. On est un petit peu pressés. Viens, Georges ! Pépa prend le passage bleu. Mais Georges prend le passage rouge par erreur. Cette pièce contient un tunnel tout mou, et Suzy Chip est à l'intérieur. Salut, Suzy ! Georges et moi devons nous dépêcher, parce qu'on est vraiment très pressés. Au revoir ! Georges ! Dans cette pièce, on rebondit encore plus. Salut, Rebecca ! La sortie est par là, on est très, très pressés. Oui ! C'est tout ! Là-bas ! Youpi ! Ouais ! On est sortis du labyrinthe ! Bravo, Pépa ! Mais où est Georges ? Je croyais qu'il était derrière moi. Il est peut-être perdu dans le labyrinthe ! Perdu ! On doit vite le retrouver ! Georges n'est pas perdu. C'est juste qu'il s'amuse beaucoup. C'est juste qu'il s'amuse beaucoup. Est-ce que vous savez où est Georges ? Il est parti par là. Mais Maman Pig ne rebondit pas aussi bien que Peppa. On arrive, Georges ! Tout va bien, Maman ! Tomber est tout aussi amusant ! Youpi ! Youpi ! Le voilà ! On arrive, Georges ! Ouais ! On t'a retrouvé, Georges ! Ouf ! C'est l'heure de rentrer à la maison, les enfants ! Georges ne veut pas rentrer à la maison. Il s'amuse beaucoup trop dans le labyrinthe gonflable. Très bien, Georges ! Alors, dans ce cas, on va devoir t'attraper ! Peppa et Georges adorent jouer dans le labyrinthe gonflable. Je t'ai eu ! Je ne te perdrai plus jamais, Georges ! Attention en bas ! Youpi ! Bon ! Direction la maison ! Et Maman Pig aussi ! Aujourd'hui, Peppa et Georges essayent de fabriquer un toboggan. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? On fabrique un toboggan, papa ! Oui, oui, oui ! Oh ! Mais il ne glisse pas très, très bien ! Ah ! Quand j'étais petit, j'ai fabriqué un grand toboggan sur la colline devant la maison. Oh ! Et qu'est-ce qu'il glissait bien ! Attention ! Je suis en retard pour la réunion des mamans-poupiers ! Maman, maman ! Papa va nous fabriquer un grand toboggan sur la colline ! Enfin non ! J'ai juste dit... Bonne idée ! J'y vais ! Bisous tout le monde ! Bon, eh bien, c'est parti ! Ouais ! Ouais ! Peppa, Georges et Papa Pig utilisent le grand drap pour fabriquer le toboggan. Ouais ! Oh ! Mais ça ne glisse pas du tout ! C'est parce qu'il nous faut du liquide vaisselle ! Et aussi de l'eau ! Attrape-le ! Attrape-le ! Attrape-le ! Voilà ! Ça doit bien glisser, Maman ! Le liquide vaisselle et l'eau ont rendu le toboggan très glissant. Exactement comme dans mes souvenirs ! On recommence ! Tout le monde s'amuse beaucoup à faire des glissages. Je n'ai rien perdu ! Tiens bon, Teddy ! Surtout tous ensemble. Mais maintenant, la colline est si glissante que personne ne peut atteindre le sommeil. Oh, c'est pas vrai ! Maman Pig est rentrée de la réunion des sapeurs-pompiers juste à temps. Merci de m'avoir déposée, les filles ! Oh ! Eh oh ! Par ici ! Mais qu'est-ce que vous faites là en bas ? On est coincés ! Vous faites coin-coin ? Non ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Une histoire de coin-coin. On est coincés ! Il semble coincé. Coincé ? Oh ! Les filles, c'est l'heure de partir à la rescousse ! Attrapez le tuyau ! Merci beaucoup ! Pas de problème, enfin ! On est là pour ça ! Maintenant, coupons l'eau ! Oups ! Oh ! On est encore coincés ! Tout le monde adore faire des glissages. Surtout quand on atterrit dans une grande flaque de boue. Bienvenue à la rivière aux arrosoirs ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille se rendent dans la toute nouvelle attraction du parc aquatier. Ce bateau vous emmènera dans un très joli jardin. Votre mission est d'arroser toutes les fleurs. Avec quoi, mademoiselle Rabbit ? Avec ceci ! J'adorerais que notre arrosoir fasse la même chose ! Oups ! Est-ce que je peux essayer, maman ? Bien sûr ! Amusez-vous bien ! Comme c'est désir ! Je ne te le fais pas dire, ma chérie. Je ne fais qu'un avec l'univers tout entier. Peppa et George doivent utiliser les arrosoirs afin d'arroser le plus de fleurs possible. Je vais t'aider, George. C'est très, très dur. En voilà une ! Prêt ? Oh ! Oh ! Oh ! Beau travail, George ! George a touché une fleur du premier coup. Ça devient encore plus dur ! Ce n'est pas grave si tu en rates quelques-unes, George. Peppa trouve ce jeu assez difficile. Dis-moi quand tu voudras de l'aise. Mais où est-ce que je suis, là ? Ah ! Oui ! Est-ce que tout va bien, Peppa ? George touche toutes les fleurs ! Et moi, je n'y arrive pas ! Je sais que c'est dur, mais ça ne fait rien si George est meilleur que toi pour certaines choses. Mais je suis plus grande ! Tu sais, Peppa, je sais que tu es plus grande que George, mais tu cours bien plus vite et tu es aussi beaucoup plus chatouilleuse. Tu sais, Peppa, parfois, ce n'est pas une question d'âge, mais de travail d'équipe. Et tu sais, quand on travaille en équipe, on craint encore plus les chatouilles. Très bien ! George trouve que cela fait un peu peur. Ça va aller, George. Ce n'est pas réel. Arrête ça tout de suite, la fleur. Tu n'es pas très sympa avec mon petit frère. Tu vas voir. J'y arrive ! Allez, George, on doit travailler ensemble, en équipe. Tu es doué à ce jeu. Ouais ! On va y arriver ! Bravo, mes chers enfants ! Peppa et George ont arrosé toutes les fleurs. Ils adorent la rivière aux arrosoirs. Vous voyez, vous formez une très bonne équipe ! Aujourd'hui, Peppa et George sont à la fête foraine. Salut, Peppa ! Est-ce que tu es déjà allée dans la maison du rire ? C'est quoi, une maison du rire ? C'est une maison de fête foraine spéciale qui a de nombreuses pièces ridicules et amusantes. Georges et moi, est-ce qu'on peut aller dans la maison du rire, s'il te plaît ? Te plaît ! Bonjour, Mlle Rabide. Deux tickets pour la maison du rire. Pour entrer dans la maison du rire, Maman Pig doit acheter des tickets à Mlle Rabide. Mais les tickets coûtent plus cher que Maman Pig ne le pensait. Merci beaucoup, Maman Pig. C'est pas réussi ? Voici le pont qui bouge. Traversez-le pour voir le reste de la maison du rire. Peppa avance très doucement et prudemment sur le pont. Mais Georges pense que c'est amusant d'aller vite. Ta technique est bien meilleure, Georges. Youpi ! Félicitations ! Maintenant, vous devez suivre les flèches. Viens, suis-moi, Georges. Ces miroirs sont tout tordus. Les miroirs de la maison du rire donnent à Peppa et à Georges de drôles de silhouettes. Ce miroir me rend vraiment très grande. Et on dirait que tu as une très grosse tête, Georges. Et celui-ci te rend vraiment très rond. Et ce miroir me fait ressembler à Mlle Rabide. C'est parce que c'est moi, Mlle Rabide. Suivez-moi jusqu'au tunnel des zigzags. Allez, venez. Le tunnel de la maison du rire les fait tourner en rond. Oh ! Youpi ! Et il y a beaucoup de vent. Regarde ! Après le tunnel, on peut descendre par le toboggan. T'as pas quoi ! Je vais t'aider, Georges. Ça leur prend quand même beaucoup de temps. J'espère qu'ils ne se sont pas perdus. Comment c'était ? La maison du rire m'a bien fait rire. Ça tombe bien. Tout le monde adore la maison du rire. Parce que la maison du rire fait bien rire. Aujourd'hui, Georges et Papa Pig sont au supermarché. Oh là là ! Quelle amusante petite excursion dans les vides de l'espace ! Mais où est passée Maman Pig ? Elle est censée venir nous récupérer avec la voiture. Et bien, pendant qu'on attend Maman, autant que tu fasses un petit tour de fusée ! Et quant à moi, je vais passer un coup de fil. Peppa et Maman Pig sont en route pour le supermarché. Mais elles sont dans les embouteillages. Stop ! Allez-y ! Stop ! Super ! Stop ! Allez-y ! Coucou ! Coucou, Papa Pig ! On arrive ! Il y a juste quelques petits travaux ! Stop ! Allez-y ! Stop ! Allez-y ! Stop ! Bien ! Alors on va faire les autres manèges en attendant ! Oui, oui, oui ! Hop ! George aime beaucoup les secousses de la grenouille. Et Peppa aime les secousses de la voiture. Boing ! Boing ! Boing ! Boing ! Les manèges et la voiture tournent et tournent en rond, tournent en rond, tournent en rond, tournent en rond, tournent en rond ! Et vont de bas en haut... Jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que... Oh ! On y est ! Ouais ! Wouhou ! Salut, Papa ! Salut, Georges ! Coucou ! Coucou ! Ouf ! Désolée pour le retard ! Ça ne fait rien, ma chérie ! George s'est bien amusé à sauter, rebondir et tourner sur tous ses manèges ! Mais c'est l'heure de rentrer, Georges ! Mais Georges ne veut pas rentrer. Il s'amuse bien trop sur les manèges. Hé ! Ne t'inquiète pas, Georges, la voiture est toute aussi amusante que les manèges ! Elle tourne... Wouhou ! Et rebondit ! Et elles tremblent aussi ! Georges adore rentrer en voiture du supermarché. Tout le monde adore rentrer en voiture du supermarché. Wouhou ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis sont à la piscine découverte. Oh ! Je vous jure, vous toutes ! Tout le monde dans l'eau, s'il vous plait ! Ben ! C'est quoi ça, Peppa ? Oh ! Ce sont mes lunettes ! Elles m'aident à voir sous l'eau, comme les sirènes ! Ta-da ! Wouhou ! Tu vas pouvoir les utiliser pour notre jeu ! Ça s'appelle Koua Koua Plou ! C'est quoi les règles du jeu ? Eh bien, une personne est un flamant rose ! Zoé, tu seras notre premier flamant rose ! Ouais ! Je suis un fanfan rose ! Et tous les autres sont des canards ! Exactement ! Tous les canards nagent autour de la piscine. Et quand le flamant rose dit plouf... Plouf ! Ça veut dire qu'il va attraper un canard ! Et celui qui se fait prendre devient le flamant rose au prochain tour ! Prêt ? Partez ! Tout le monde adore jouer ! OH ! Quoi ? 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 Je t'ai eue, Gérald ! Maintenant, c'est Gérald Girave qui est le flamant rose ! Plouf ! Plouf ! Plouf ! Où es-tu, petit canard ? Je t'ai eu ! Où est le flambant rose ? Je voulais dire plouf ! C'est à ton tour, flambant Peppa ! Mademoiselle Rabbit, comment on sait qui a gagné le jeu ? Maintenant, on va jouer à un autre jeu qui s'appelle Assiette de gelée ! Montez les enfants ! Le dernier qui tombe dans l'eau a gagné ! Tout le monde monte sur la grande planche Mais elle jugote beaucoup, comme une... Assiette de gelée ! Assiette de gelée ! Jugote, blablabla, jugote, blablabla ! Tout le monde est tombé ! Eh bien, ça doit vouloir dire que tout le monde est le vainqueur ! Tout le monde adore jouer à des jeux dans la piscine Et tout le monde adore gagner ensemble Aujourd'hui, Peppa et Maman Pig font des autotamponneuses à Patata Park Tu m'auras jamais, Rebecca ! Oh que si ! Tu vas voir ! Eh bien, Peppa ! On a trouvé une nouvelle attraction ! Un toboggan aquatique ! On ressort tout mouillé ! J'adore être éclaboussée ! Éclaboussée ? Maman Pig n'est pas sûre d'aimer se faire éclabousser Et si on allait plus tôt dans les attractions, il n'éclabousse personne, comme... Euh... sur ce banc ! Oh ! Oh ! Voilà qui est chouette ! Youpi ! On ira sur le banc plus tard ! Allez, viens, maman ! Tout le monde est arrivé au nouveau toboggan aquatique Les cascades de céleri Attention ! Stop ! Vous allez me claboucher ! Oh ! On va être très, très mouillés ! Très, très mouillés ! Oui ! Les adultes devant, s'il vous plaît ! Ça vaut pour vous, maman Pig ! Juste ici ! Oh ! Je vois... Très bien ! Amusez-vous bien ! Mais c'est très joli ! Le bateau monte très, très haut ! Splish, plush, splash ! On aime tous quand ça splatch ! Oh ! Oh ! Euh... Non, tout le monde n'aime pas quand ça splatch ! Coucou ! Préférez-vous faire un petit splash, un grand splash ou un énorme splash ? Euh... Un... Un énorme splash, s'il vous plaît ! Pas de souci ! Vous êtes prêts ? Oui ! Non, ça me comptera ! Accrochez-vous ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Les cascades de céleri sont très rapides et éclaboussent beaucoup ! Oh, mais c'est pas vrai ! C'est la deuxième fois que vous me faites ça ! Ouais ! C'était trop génial ! Ouais ! Trop génial ! Et on est tout trompés ! Maman, qu'est-ce que tu fais ? Disons que cette chute était... incroyable ! Je veux la refaire ! Maintenant, Maman Pig adore être éclaboussée ! Tout le monde adore être éclaboussée ! Aujourd'hui, Maman Pig a prévu pour Peppa et Georges une visite très particulière du magasin de jouets ! Bonjour ! Je cherche une maman et ses deux petits pour une surprise très spéciale ! Vous ne les auriez pas vus ? C'est nous ! Ah oui ! Qu'est-ce qu'on attend alors ? En avant ! Ouais ! Regardez ! Je vous explique ! C'est ici que vous allez pouvoir fabriquer votre propre jouet ! Oh, waouh ! Faites défiler et choisissez ! Vous pouvez choisir un robot, une princesse, un vilain monstre ou un... Dinosaure ! J'ignorais que tu aimais les dinosaures, Georges ! Dinosaure ! Dinosaure ! Dinosaure ! Georges adore les dinosaures ! C'est son animal préféré ! Dans ce cas, on sait déjà ce qu'il va choisir ! Amusez-vous bien ! Oh ! Très bon choix ! Comme c'est joli ! Un astronaute ! Un monstre ! Une super héroïne ! Peppa et Georges adorent fabriquer leurs propres jouets ! Ils aiment des choses très différentes tous les deux ! Moi, j'ai un robot ! Natia ! Fantastique ! Maintenant, grâce au pouvoir magique de l'atelier, la machine va fabriquer vos jouets ! Vous n'avez plus qu'à choisir une tenue pour vos jouets ! Il y a beaucoup de tenues, toutes très différentes ! Mais Peppa et Georges trouvent ces tenues parfaites pour leurs nouveaux jouets ! Parfait ! On en voit ! Quel dommage ! La machine a mis les mauvais vêtements sur les jouets ! La machine a mélangé leurs vêtements, Mademoiselle Rabbit ! En effet ! Enfin, ces jouets restent très amusants, d'après moi ! Et très originaux ! Bon, la, c'est cool ! Youpi ! Attends-nous, Peppa ! Youpi ! Oh, waouh ! C'est quoi, cette machine ? C'est une nouvelle machine à jouer très spéciale ! Place-toi au milieu, Peppa ! Oh ! Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Non, non, non ! Ne bouge plus ! Oh ! C'est quoi, ça ? Ta-da ! La machine a fabriqué un jouet qui ressemble exactement à Peppa ! Regarde, Georges ! Je suis toute petite ! Youpi ! Et toi aussi, d'ailleurs ! Peppa et Georges adorent fabriquer des jouets dans l'atelier ! Mais Georges aime surtout être un jouet ! Oui ! Ah ! En voilà une ! Oui ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au centre commercial ! On peut peut-être descendre ici ! D'accord, je me gare et je vous retrouve ! Enfin, si je trouve une place ! Ils se rendent au magasin de jouets pour trouver un cadeau pour bébé Alexandre ! Il y a tellement de jouets ! Oui ! Oh ! Alors, qu'est-ce que bébé Alexandre pourrait bien aimer ? Oh ! Peut-être ce ballon de basket ! Ou ce pistolet ! Ou cette machine à karaoké ! Aïe, 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 aïe ! Hihi, hihi ! Oh ! Tout ça est très amusant ! Mais je ne sais pas si ça convient à un bébé ! Alors, on doit continuer à chercher. Papa Pig a enfin trouvé une place dans le parking. C'est pas vrai. Mais la place est si petite qu'il ne peut pas sortir de la voiture. Je vais devoir continuer à chercher. Oui ! Qu'est-ce que tu as trouvé, Georges ? C'est comme le parking où on était. Parking ! Georges adore le parking miniature. Bébé Alexandre aime les voitures, mais je crois qu'il est trop petit pour ce genre de jouets. Et que dis-tu de ce ballon, Georges ? Hop ! Hop ! Ou de cette jolie poupée ! Non ! Georges pense qu'aucun de ces jouets n'est bien pour bébé Alexandre. Oh ! Oh ! Et ces petits hochets bruyants ! Non ! Georges n'aime que le parking miniature. C'est un cadeau parfait pour bébé Alexandre. On va le prendre, s'il vous plaît, Mademoiselle Ravity. Je me demande bien où Papa Pig est garé. Oui ! Coucou tout le monde ! Tout le monde adore aller au magasin de jouets. Mais Papa Pig et Georges aiment encore plus le parking. Oui ! Aujourd'hui, Pépa et ses camarades sont à l'usine de dentifrice. Voilà comment on fabrique le dentifrice. Vous avez des questions ? Euh... Enfin bref, il est plus important de savoir comment se brosser les dents. Suivez-moi ! L'usine de dentifrice propose des jeux amusants pour apprendre à tout le monde à se brosser les dents. Déplacez le dentifrice, puis appuyez sur le bouton pour faire sortir juste la quantité nécessaire. Et c'est quoi la quantité nécessaire ? Juste un petit poids ! Super ! Alors allons-y ! Magnifique petit poids de dentifrice ! Bon travail ! Pépa est très forte à ce jeu, mais Georges est un peu perdu. Pas comme ça, Georges ! Je vais t'aider ! Ça va sur la fausse brasse à dents, pas dans ta bouche ! Beau travail, les enfants ! Par ici ! Ensuite, on brosse les dents pour les rendre belles et brillantes. Attention aux morceaux de nourriture ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Allez, à vous ! Donnez à ces dents un beau coup de brosse ! Pépa est très forte à ce jeu aussi, mais Georges est encore perdu. Mais non, Georges ! Tu dois brosser les grosses dents ici, pas les tiennes ! Comme ça, regarde ! Bravo ! Ses dents sont blanches comme le linge ! Maintenant, la dernière étape ! Il faut rincer la brosse à dents avec de l'eau, comme ceci ! Piu ! Piu ! Piu ! Piu ! Ouah ! À vos marques ! Prêts ? Piu ! Tout le monde adore ce jeu, mais Georges essaie de s'arroser. Vise de ce côté, Georges ! Sur la brosse ! Oh ! Ça ne va pas, Georges ! Oh ! Tu veux te brosser les dents, c'est ça ? Georges n'était pas vraiment perdu. Il voulait juste se brosser les dents. C'est pas grave, Georges ! On va recevoir des sacs cadeaux avec des brosses à dents, du dentifrice et toutes sortes de choses. Pas vrai, Mademoiselle Rabbit ? Ah oui ! Les sacs cadeaux, bien sûr ! Bon, juste une petite seconde ! Ça arrive, ça arrive ! Et voilà ! N'oublie pas, Georges ! Juste un petit poids, puis tu brosses et tu rinces ! Georges adore se brosser les dents ! Tout le monde adore se brosser les dents ! Aujourd'hui, Pépa et sa famille sont allés au supermarché. À l'extérieur, il y a une machine à capsules. Ouaii ! Oh ! Mandy Mouse a gagné un jouet ! Regarde, maman ! Un yo-yo ! Bravo, Mandy ! Pépa, Georges, vous voulez essayer la machine à capsules ? Avec plaisir ! Comment ça marche, Mademoiselle Rabbit ? Il suffit d'acheter un jeton et de le mettre dans la fente. Une capsule va dégringoler tout en bas de la machine. Il y aura un jouet surprise à l'intérieur. Dinosaure ! Georges aimerait bien gagner un dinosaure. Comme c'est amusant ! Vous avez tous les deux un essai ! Voilà pour vous ! Quand Georges met son jeton, la machine s'allume et joue de la musique. Une boule dégringole tout en bas de la machine. Ouaii ! Dinosaure ! Georges a gagné un tournevis. Un tournevis ! Comme c'est utile ! Dinosaure ! Ne sois pas triste, Georges ! Je vais essayer d'avoir le dinosaure à mon tour ! Maintenant, Pépa met son jeton. La machine s'allume et une autre boule dégringole tout en bas de la machine. Pépa n'a pas gagné le dinosaure. Mais elle a obtenu de très jolis autocollants. Dinosaure ! Quel joli jouet vous avez là ! Oh ! Regardez ! Notre glace commence à fondre ! Presque ! Je suis sûre que le dinosaure va sortir la prochaine fois ! S'il te plaît ! Est-ce qu'on peut encore essayer, maman ? S'il te plaît ! Bon, c'est d'accord ! Encore un dernier essai ! Ouais ! Pépa et Georges tirent le levier de la machine à capsule. Mais cette fois, aucune balle ne sort. Oh ! C'est pas vrai ! Moi qui voulais voir quel jouet vous alliez gagner ! Pas d'inquiétude, maman Pig ! Je vais la réparer ! Je dois juste retrouver mon tournevis ! Non, non plus ! Tout fisse ! Ah ! Merci beaucoup, Georges ! Ouais ! Oups ! Mademoiselle Rabbit a un peu trop bien réparé la machine. Toutes les boules sont tombées. Je ferais bien de les ranger, mais vous avez bien mérité ceci, après m'avoir aidée à réparer la machine. Dinosaur ! Merci, Mademoiselle Rabbit. Voilà pour vous ! Tout le monde adore la machine à capsule. Et Georges aime vraiment les dinosaures. Aujourd'hui, Pépa et ses camarades visitent une fabrique de chocolat. Puis-je goûter le chocolat, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ? Oui, tu peux, Pépa. Ouais ! Mais il faut le fabriquer d'abord. Pépa est très contente de fabriquer du chocolat. Comment est-ce qu'on fait, Mademoiselle ? Avec cette machine ! Bonjour, machine ! Peux-tu me fabriquer du chocolat, s'il te plaît ? Oh ! Merci, machine ! Ouais ! Maintenant, je peux le goûter, s'il vous plaît ? Non, pas encore, Pépa. On doit le décorer d'abord. Suivez-moi ! Ouais ! Tout le monde a vraiment hâte de décorer son chocolat. Vous pouvez décorer une tablette de chocolat chacun. Oh ! On dirait une plaque de boue ! Oui ! Mais surtout, ne saute pas dedans, Pépa ! Et vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez parmi les décorations sur la table, tant que ça reste bon. La mienne est une tablette carotte ! Ha-ha ! Squeak ! Délicieux ! La mienne est une tablette au fromage ! Squeak ! Oh ! Appétissant ! Et la mienne est une tablette au spaghetti ! Oh ! Les ficelles à la fraise ressemblent à des spaghettis ! Oh ! Succulent ! Je peux goûter le chocolat maintenant, Mademoiselle Rabbit ? Presque, Pépa ! Le chocolat doit d'abord refroidir au réfrigérateur. Le réfrigérateur est très froid et fait durcir le chocolat qui devient une tablette. Et voilà ! Ouais ! Oh ! Oh ! Waouh ! Est-ce que je peux goûter le chocolat maintenant ? Pas encore, Pépa ! Attends si tu peux, d'accord ? Ouais ! Délicieux ! Ha-ha ! Super maxi-exquis ! Squeak ! Il y a un problème, Pépa ? Non, mais j'aimais bien quand le chocolat coulait comme une grande flaque de boue ! Oh ! Eh bien, heureusement qu'il reste encore une petite surprise pour vous ! Une fontaine à chocolat ! Une gigantesque flaque de boue en chocolat ! Avec plein de beaux fruits frais à tremper en plus ! Merci, Mademoiselle Rabbit ! Pépa adore les flaques ! Surtout quand elles sont faites en chocolat ! Aujourd'hui, Maman et Papa Pig sortent dîner pour la Saint-Valentin ! Oui ! Maman Pig a réservé un texte ! Oh ! Il arrive bientôt ! Votre carrosse est avancée, Madame ! Maman Pig a accidentellement réservé un taxi spécial qu'on appelle une limousine ! Une limousine ! Comme c'est romantique ! Oui ! Ça fait des guillis ! Où est-ce que nous allons, Messieurs-Dames ? Au domicile de Mamie et Papie Pig, je vous prie, Mademoiselle Rabbit ! Pépa et Georges vont là-bas pour le dîner ! Dîner ! Allez, on se calme tous les deux ! Cette musique me rappelle Venise ! C'était vraiment un merveilleux voyage, ma chérie ! La voiture est de vie ! Une discothèque ! Nous n'avions pas ça à Venise ! Un petit chocolat, Maman Pig ? Oh oui, avec plaisir ! On vient d'avoir un, Papa ! Chocolat ! Euh... d'accord, mais n'en mangez pas trop ! Pépa et Georges adorent le chocolat ! Peut-être un peu trop, d'ailleurs ! Je vais donc prendre celui-là, alors ! On peut remettre la musique, s'il vous plaît ! Jusqu'à la maison de Papie et de Mamie, s'il vous plaît ! Oui ! Salut ! Joyeux Cisco sans Valentin, tout le monde ! Joyeux ! Venez tous ! On fait une fête Cisco sans Valentin ! C'est comme cette première fois à Paris, Papie Pig ! Tout le monde adore célébrer la Saint-Valentin ! Mais Maman et Papa Pig aiment surtout leur petit tour en limousine ! Salut ! Peppa et sa famille sont venus au magasin de jouets récupérer un ballon très spécial pour une gardienne partie ! Mademoiselle Rabbit, peut-on avoir notre merveilleux ballon recyclable éco... Oh ! Oh ! Le magasin de jouets est rempli de ballons ! Mademoiselle Rabbit ! Vous m'avez trouvée ! Je suis perdue au milieu des ballons depuis mardi matin ! Ce doit être l'heure du déjeuner, non ? On est mercredi, Mademoiselle Rabbit ! Enfin bref, voici tous vos merveilleux ballons recyclables et écologiques pour la gardienne partie ! Tous ? Mais on n'en a commandé qu'un ! Il est écrit ici, mille ballons pour la fête de Maman Pig ! Mais il ne nous en faut pas tant et on ne veut pas gaspiller ! On fait quoi maintenant alors ? Je sais ! On a qu'à les offrir ! Peppa et sa famille donnent les ballons en trop à tous les habitants de la ville ! Un pour vous ! Mais pas ! Merci beaucoup ! Et un pour toutes les deux ! Et voilà ! Un ballon rouge, un verre pour toi ! Plus que 992 ! Mais Maman ! On n'y arrivera jamais ! Et on doit encore aller préparer la fête ! J'ai une super idée ! Prenez quelques ballons et suivez-moi ! En avant ! Ouais ! La gardienne partie va commencer et tout le monde commence à arriver ! Bonjour, Suzy ! Tiens, ton ballon ! Merci ! Ma demoiselle Rabbit a utilisé tous les ballons pour transformer la gardienne partie en fête des ballons ! Ma demoiselle Rabbit peut créer n'importe quoi avec un ballon ! Ou n'importe qui ! Voilà pour toi ! Ben, on dirait moi ! Et celui-là, c'est moi ! Ça, c'est la course au ballon ! Attention, papa ! Pas d'inquiétude si ton ballon éclate ! Parce qu'on en a encore plein d'autres ! Tout le monde adore la gardienne partie de Maman Pigoum ! Mais tout le monde aime encore plus la fête des ballons ! Oh ! Sa perlipopette ! Quelqu'un a volé mon joli chapeau ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Je suis l'agent de police Teddy ! Je viens vous aider ! Peppa et ses amis jouent aux gendarmes et aux voleurs avec leurs chocs ! Dignation ! C'est ça, moi ? C'est vous qui avez pris le chapeau, monsieur le robot ! Je vous arrête ! Non ! Il va falloir que je vous emprisane ! Oh ! Merci, monsieur l'agent Teddy ! Teddy adore être policier ! Mais je n'ai plus de jouets avec lequel jouer maintenant ! Oh, c'est pas vrai ! Je vais chercher les voitures ! Maintenant, tous les jouets se préparent à faire la course ! Vous allez beaucoup trop vite, Froggy ! Je vous apprête ! Bip ! Bip ! Bip ! Bip ! Mais Mme Grenouille, elle est gagnée la course ! Maintenant, la chouette de Suzy prend le thé... Voilà votre thé, monsieur ! ...avec le dinosaure de genre ! Dis-donc, dis-donc ! Ce thé est beaucoup trop chaud ! Je vous paquerette, Mme la Chouette ! Mais je n'aime pas la prison ! Et maintenant, le dinosaure de Georges... ... joue tout seul ! Dis-donc, dis-donc ! Mais il y a beaucoup trop de désordres ici ! Je vous barrette ! Oh ! Dinosaure ! C'était chouette ! À quoi vous voulez jouer maintenant ? Mais où sont passés vos jouets ? Malheureusement, les amis de Pépa ne sont pas très contents ! On ne voulait pas contrarier tout le monde ! Teddy et moi, on voulait seulement vous aider ! Peut-être qu'on devrait aller en prison ! Ou peut-être que personne ne va en prison ! Et toi et l'agent Teddy, aidez juste tout le monde ! Comme les vrais policiers qui aident les gens tous les jours ! Bonne idée, maman ! Ah oui ! L'agent Teddy est ravie de vous aider ! L'agent Teddy aide tout le monde à rester en sécurité pendant la course de voiture... À vos mains, prêts ? Soyez prudents et partez ! À savourer leur thé... Tu veux un peu plus de thé, Froggy ? Voilà ! Ce n'est pas trop chaud ! Oh ! Merci, monsieur l'agent Teddy ! Et bien sûr, à essayer un tas de chapeaux fleurs ! Aujourd'hui, Pépa et ses amis vont au parc de jeux couverts ! Lance-toi, Edmund ! Tu peux le faire ! C'est hyper marrant ! Bravo, Edmund ! Oui ! Dans cette pièce, il y a une longue poutre. Les enfants doivent traverser sans tomber dans la piscine à boules. Si vous continuez de travailler en équipe, les enfants, vous pourrez sans doute faire tout le parcours sans tomber dans la piscine à boules. J'ai un bon équilibre ! Suivez-moi ! Maintenant, au tour de George, Pépa et Edmund, éléphants, de traverser la poutre. Mais Edmund trouve ça un peu difficile de la traverser. Essaye sur le côté, Edmund ! On peut le faire ensemble ! Tout le monde a traversé sans tomber. Maintenant, ils doivent se balancer pour traverser cette pièce. Waouh ! Ça semble difficile ! C'est comme la balançoire au parc, Émilie ! Comme ça ! Pépa sait très bien se balancer. Ouais ! Surtout, accroche-toi bien, Georges ! Maintenant, à ton tour, Edmund ! Mais Edmund, éléphant, a un petit peu peur de passer. Pourquoi on n'irait pas ensemble tous les deux, Edmund ? Bonne idée ! Yeah ! On a réussi ! Merci, Émilie ! Tout le monde a réussi à passer de l'autre côté. Vous avez fait un beau travail de groupe, les enfants. Il ne reste plus qu'une pièce. Dans la dernière pièce, il n'y a aucun moyen de traverser la piscine à boules. Mais on ne peut pas sauter aussi loin ! Il n'y a rien pour se balancer ! Oh là là ! Cette pièce est un véritable casse-tête ! Personne ne sait comment trouver la solution et traverser la pièce. Ah ! J'ai trouvé ! Mais Edmund, éléphant, est très doué en casse-tête. Je suis un petit malin, vous savez ! Tout le monde a terminé le parcours du parc de jeux. Hourra ! C'était très malin, Edmund ! Edmund ? Oui ! Et Edmund, éléphant, a hâte de recommencer. Oui ! Aujourd'hui, Peppa et ses camarades sont à la fabrique de jus. Ils apprennent comment on fabrique les jus de fruits. Je vous présente le presse-fruits. Il fait sortir tout le jus des oranges. Je peux essayer de presser des oranges, Mademoiselle Rabie ? Bien sûr ! Vous pouvez tous essayer. Ouais ! Tout le monde s'amuse beaucoup en pressant les oranges. Mais c'est très difficile. Oui, mais moi, j'ai mal aux mains. Ne t'inquiète pas, Suzy, parce que maintenant, nous allons voir le broyeur à jus. Le broyeur a de grosses bottes pour écraser les fraises et en faire sortir le jus. Oh ! Je peux essayer d'écraser, Mademoiselle Rabie ? Oui ! Tout le monde peut essayer. Ouais ! Enfilez ces bottes et broyez-moi tout ça. C'est comme sauter dans des plaques de roue. Bravo, les enfants ! Maintenant, suivez-moi. C'est ici que le jus est mis en briques. Nous devons mettre à l'intérieur la saveur qui correspond à l'image sur les briques. Quelle saveur a celle-là ? Squeak ! Elle est rouge ! Peut-être que c'est de la fraise ? Bravo, Mandy ! Appuie sur le bouton rouge pour la remplir. Et que pensez-vous de celle-là ? Elle est verte ! Donc... À la pomme ! Bravo, Suzy ! Et celle-là ? Elle est multicolore ! C'est excellent, Peppa ! Tu viens de créer un tout nouveau genre de jus de fruits. Du jus d'arc-en-ciel ! Tout le monde trouve que le jus d'arc-en-ciel a l'air délicieux. Là, la salle de dégustation. C'est ici que l'on s'assure que tous les jus sont d'excellente qualité. Pour s'amuser un peu, vous allez deviner le goût de chaque jus. Peppa et ses camarades adorent goûter les jus de fruits. Miam ! C'est du jus d'orange ! Je crois que c'est du jus de pomme. Celui-là a le goût de tous les jus mélangés ! Ça, c'est parce que c'est ton super jus d'arc-en-ciel ! Miam, miam, miam ! Peppa aime apprendre des choses sur les jus de fruits. Et Peppa adore son délicieux jus d'arc-en-ciel. Aujourd'hui, Peppa et ses amis vont au magasin de boulot. Bonjour, Mademoiselle Rabit ! J'aimerais acheter tout ce qu'il y a dans la boutique, s'il vous plaît. Voilà ma pièce ! Peppa et ses amis ont chacun une pièce pour s'acheter une friandise. Et voici ma pièce pour vous ! Et la mienne ! Et la mienne ! Oh ! Ça fait beaucoup d'argent ! Malheureusement, ce n'est pas assez pour acheter tout le magasin. Oh bon, d'accord ! Mais il suffit d'une pièce pour essayer mes nouvelles machines à bonbons ! Choisissez une machine, insérez votre pièce dans la fente et poussez le gros bouton rouge. Des ficelles à la fraise ! Super ! Mais les fraises sont des fruits, pas des friandises ! Mes bonbons sont fabriqués à partir de vrais bons fruits ! C'est bien meilleur et bien plus sain ! De délicieuses fraises ! On dirait des cheveux ! Ouais, c'est vrai ! Regarde ma queue de cheval à la fraise ! À mon tour ! À mon tour ! Émilie Elephant a trouvé une machine à sucette multicolore ! Ah ! Alors sur cette machine, tu dois pousser les boutons pour choisir tes parfums de fruits préférés ! Euh... De la banane ! Oh ! Tu adores les pommes rouges ! Oh ! Et les framboises roses ! Et les myrtilles bleues ! Et les pommes verts ! Tu aimes tous les parfums, dis-moi ! Hum ! C'est si fruité ! Regardez ! On dirait un gros bol ! Et il tourne ! C'est la machine à barbe à papa ! Et si tu y mettais une petite pièce pour l'essayer ? Ça a le goût de la noix de coco ! Ça te ressemble beaucoup, Suzy ! Et maintenant, ça te ressemble encore plus ! Oh ! C'est quoi, ça ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir ! Mais je pensais que c'était une machine à bonbons, pas une machine à sous ! Oh ! Est-ce que je peux l'utiliser pour acheter des friandises ? Tu n'en as pas besoin ! Cette pièce est une friandise, Peppa ! C'est une pièce en chocolat ! Du chocolat ? Ouais ! Peppa adore les friandises du magasin de bonbons ! Tout le monde adore les friandises du magasin de bonbons ! Aujourd'hui, Peppa et Suzy jouent dans la cabane ! Oh ! Bonjour, Suzy ! Entre, je t'en prie ! Oh ! Comme c'est aimable ! Merci à toi ! Elles font semblant d'être des adultes ! On devrait se servir un délicieux petit thé ! Bon sang ! Le temps fait des siennes, pas vrai ? Quelqu'un est à la porte ! Désolée de vous interrompre ! Ta maman est venue te chercher, ma chère Suzy ! Oh ! Mais on allait boire le thé comme les grands ! J'ai pas envie ! Est-ce qu'on peut dormir dans la cabane, Papi ? S'il te plaît ! Oh ! Euh... Bien évidemment ! Suzy et toi pouvaient dormir dans la cabane ! Et Papi Pig et moi dormirons dehors pour veiller sur vous ! Peppa et Suzy ont hâte de passer la nuit dans la cabane ! Voilà vos sacs de couvards ! Des coussins, plein de jouets à câliner ! Et le meilleur pour la fin, la lampe étoilée ! Oh ! Waouh ! Ta-da ! Terminé ! Je suppose que je n'ai pas besoin de ça ! Papi Pig aussi est content de dormir sous la tente ! Ou peut-être que si ! Une fois qu'il aura remonté ! C'est l'heure d'aller au lit ! Donc, Papi et Mamie Pig vont dans leur tente ! Bonne nuit les enfants ! On est juste ici si vous avez besoin de nous ! Oh ! Regarde, Suzy ! Mon ombre est gigantesque ! Ououh ! La mienne est un oiseau ! Cui-cui ! Et la mienne est un papillon ! C'est quoi ça ? Mamie Pig ! On a besoin de toi ! Est-ce que tout va bien ? Il y a eu un très gros bruit ! Bon sang ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais c'est pas vrai ! Est-ce que c'est un... un monstre ? Oh non ! Il n'y a pas de monstre ici ! Juste Papi Pig qui ronfle ! Pépa et Suzy adorent dormir dans la cabane ! Mais qu'est-ce que... Oh ! Oh ! Oh ! Oh, machin ! Même si Papi Pig ronfle juste à côté ! Un colis pour Maman Pig ! Aujourd'hui, Maman Pig a reçu un colis ! Oh ! Merci, Mademoiselle Rabi ! Je sais exactement ce que c'est ! Pépa et Georges vont adorer ! Maman Pig a commandé une machine à faire des glaces à l'eau ! On dirait un pingouin ! Je me suis dit qu'on pouvait utiliser les fruits du jardin de Papi Pig pour préparer de délicieuses glaces à l'eau très bonnes pour la santé ! Oui ! Bonjour, Monsieur Pingouin ! Comment est-ce que vous marchez ? Oh oui ! Je m'en souviens ! J'en avais une lorsque j'avais ton âge, Pépa ! Il suffit de... Euh... Il faut juste... Euh... Non ! Maman Pig ne sait plus comment fonctionne le pingouin pour faire des glaces ! Ha ha ! On ferait peut-être mieux de chercher les instructions ! Ha ha ! Alors... Oh ! Mais bien sûr ! Il nous faut de la glace pour les glaces à l'eau ! Ha ha ! Ha ha ! La glace va ici ! Et après, on tourne cette... Ha ha ! Oh 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 ! La glace est toute molle ! Et maintenant, on ajoute les fruits ! Voilà ! Hum ! Des framboises ! Mes préférées ! Hum ! Ha ha ! Ensuite, on verse le mélange de framboises et de glaces dans ces moules ! Hum ! Georges a des bâtonnets de sucette ! On va les utiliser pour faire des bâtons de glace ! Beau travail, Georges ! Et maintenant, il nous suffit d'attendre qu'il gèle ! Et en attendant, on va préparer d'autres glaces ! Ouais ! Hum ! Des myrtilles ! Mes autres fruits préférés ! Je voudrais des kiwis, s'il te plaît ! Et des bananes ! Peppa et sa famille passent la journée à fabriquer des glaces à l'eau fruitée... Et ils passent un très bon moment ! Mais finalement... Oh non ! On n'a plus de fruits ! Qu'est-ce qu'on va faire alors ? Hé ho ! Je suppose que vous n'avez plus besoin de fruits du jardin pour quoi que ce soit de délicieux et bon pour la santé ! Je me trompe ! Ouais ! Plus de glace ! Euh... Les enfants, j'ai bien peur que nous ne puissions plus faire de glace à l'eau aujourd'hui ! Oh ! Pourquoi pas ? Parce que nous devons faire de la place dans le congélateur en mangeant celle-ci d'abord ! Peppa adore fabriquer des glaces à l'eau ! Surtout lorsqu'elles sont très bonnes et très fruitées ! Maman, c'est le rabbit ! Attendez ! Nous avons d'autres lettres ! Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent au postier ! Ils ont des lettres très spéciales à envoyer ! Bonjour ! Est-ce que je dois distribuer ces lettres ? Oui, s'il vous plaît ! Ce sont des lettres spéciales pour Maman et Papa Pig ! Peppa et Georges ont même fabriqué leurs propres timbres ! Wow ! Vous arrivez juste à temps pour la collecte du jour ! Allez-y, glissez-les dans la boîte à lettres ! Ouais ! Maintenant, je peux les envoyer en distribution avec toutes les autres lettres ! Oh ! Cela fait beaucoup de courriers à distribuer seuls ! Est-ce que vous voulez m'aider, les enfants ? Oh ! Dites-oui ! Eh bien, pourquoi pas ? Vous avez la tenue pour ça ! Ouais ! Peppa et Georges ont hâte d'être de vrais postiers, comme Mademoiselle Rabbit ! Maintenant, on doit aller au centre de distribution ! C'est là qu'ont pris tout le courrier pour savoir où l'envoyer ! Il y a beaucoup de lettres, ici ! Oui ! C'est pour ça qu'il y a des machines intelligentes pour nous aider ! Oh ! Oh ! Innocent ! Oh ! Voici les timbres spéciaux que Peppa et Georges ont créés pour leurs lettres spéciales, M. Zebra ! Il faut les envoyer le plus vite possible ! Amis à toute l'équipe ! C'est une livraison urgente ! Code rose ! Tout le monde prépare les lettres de Peppa et Georges pour qu'elles soient livrées au plus vite ! Oh ! Allons-y ! On a quelques arrêts à faire, d'abord ! Ouais ! En avant ! Peppa et Georges s'amusent beaucoup en livrant le courrier avec Mademoiselle Rabbit ! Certaines boîtes aux lettres sont assez hautes et certaines ont de drôles de formes ! Mais chaque lettre arrive à destination ! Au revoir ! Jusqu'à ce qu'il n'en reste que deux ! Ding dong ! C'est le courrier ! Je vais ouvrir ! Oh ! J'ai l'impression que ces postiers me font penser à quelqu'un ! Ah ! Mais c'est Peppa et Georges ! Ils m'ont aidé toute la journée à distribuer tout le courrier ! On a apporté des lettres spéciales avec des timbres spéciaux ! C'est vrai qu'elles sont spéciales ! Peppa et Georges adorent jouer des postiers ! Et Maman et Papa Pig adorent leurs timbres et leurs lettres spéciales ! Maman ! J'ai vraiment envie de faire pipi ! Maman ! Je vais exploser ! Oh ! Ne t'inquiète pas, Peppa ! Regarde ! Il y a des toilettes juste ici ! Aujourd'hui, Peppa a envie d'aller aux toilettes ! Et ces toilettes sont très modèles ! Où sont les toilettes ? Oh ! Peppa ! Eh bien, je n'en ai aucune idée ! Oh ! Elles sont ici ! Toi aussi, tu veux aller aux toilettes, Georges ? Non ! Et voilà ! Maintenant, on va se laver les mains pour ressortir propre et prêche ! Alors, où se trouve la chasse d'eau ? Euh... Je pense que c'est peut-être celui-là ! Peppa a allumé le sèche-mains à rêver ! C'est peut-être celui-là ! Ou peut-être celui-là ! Ouais ! Maman, on peut aller aux toilettes, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Il ne reste qu'un seul bouton sur lequel on n'a pas accueilli ! Euh... La chasse d'eau doit être celui-là ! Ouf ! Enfin ! Alors, Georges, est-ce que tu es sûr ? Pas de toilettes avant de rentrer à la maison ? Très bien ! Alors, on y va ! Mais, maman ! C'est la pagaille, ici ! Ne t'inquiète pas, Peppa ! Ce sont des toilettes très modernes ! Il nous suffit simplement de sortir... Et comme par magie... Ta-da ! Ces toilettes modernes se nettoient toutes seules ! Ces toilettes sont fantastiques ! Peppa et sa famille rentrent à la maison. Mais Georges commence à bien se tortiller. Qu'est-ce qui t'arrive, Georges ? Tu veux aller aux toilettes ? Mais enfin, on revient tout juste des toilettes ! D'accord, très bien ! On y retourne ! Mais qu'est-ce qui se passe ? J'espère que tu peux te retenir, Georges ! Georges est impatient d'utiliser les toilettes modernes ! Tout le monde est impatient d'utiliser les toilettes modernes ! De la couture ! Des œufs ! Des tomates ! Une noix de coco et de la gelée ! C'est la fête des mères ! Et Peppa et Georges préparent un petit déjeuner surprise très spécial pour maman ! Vous préparez le petit déjeuner de maman sans moi ? Qu'y a-t-il au menu, mes petits chefs ? Et les tartines ! Tout ce qu'on a sur des tartines ! Préparons la surprise de maman avec joie, alors ! Oups ! Fais attention, Peppa ! Bravo, Georges ! Oh, attention, tu vas ! Oh, attention, Georges ! Il faut que le petit déjeuner de maman soit absolument parfait ! Pour lui montrer à quel point on l'aime ! Exactement ! Et maintenant, la confiture, Georges ! Maman adore les tartines de confiture ! Georges aussi adore les tartines de confiture. Maman Pig a vraiment hâte de manger son super petit déjeuner au lit. Mais le petit déjeuner sent un peu le brûler. Les tartines, papa ! Les tartines ! Une seconde, Peppa ! Peut-être qu'on peut mettre celle qui est brûlée en dessous ? Bonne idée ! Vite ! Maman sera bientôt debout ! Georges ! Georges aime tellement la confiture qu'il a mangé toutes les tartines de confiture ! Heureusement, il reste plein de choses à manger ! Des oeufs et des haricots ! Des tomates et du concombre ! Du fromage et de la moutarde ! De la gelée ! Une noix de coco entière ! Oui ! Je devrais peut-être aller les voir ! Un, deux, trois ! Joyeux fêtes de mer ! Oh ! Wow ! Oh ! Quelle belle surprise ! On a mis tout ce qu'on a dans le frigo sur des tartines ! Tout sauf de la confiture ! Maman Pig adore manger les tartines pour son petit déjeuner de fête des mers, même que la confiture ! Bonjour ! Peppa et sa famille commandent leur déjeuner dans une sandwicherie ! Voyons, Peppa ! Viens ici ! On ne commande pas au comptoir dans cette sandwicherie ! On doit obligatoirement commander sur ces drôles d'écran ! Oh ! Désolée ! Et si tu essayais de commander un sandwich, Peppa ? Regarde ! Tu peux mettre plusieurs garnitures dans ta baguette en touchant les images ! J'ai tellement faim ! Alors, j'aimerais une très très longue baguette, s'il te plaît ! De la salade, des tomates et des tonnes de fromage ! Peppa ajoute beaucoup de fromage ! Et son sandwich devient de plus en plus gros ! J'ai bien compris que tu avais faim, Peppa ! Mais ça fait peut-être un peu trop de fromage ! Oh ! Très bien ! Maintenant, appuie sur le bouton « Envoyer » pour que le chef prépare sa commande ! Les chefs ont reçu la commande de Peppa depuis la machine et travaillent dur pour la préparer ! Ça a l'air délicieux ! Et riche en fromage ! Maintenant, c'est au tour de Georges de choisir son sandwich ! Regarde ! Ce menu enfant contient une petite surprise ! Georges a hâte de découvrir sa surprise ! Maintenant, c'est au tour de Maman Pig de commander ! Alors moi, je vais prendre comme d'habitude ! Tomates, champignons, oignons marinés, fromages, olives sans concombres, avec de la sauce chili dans une baguette aux graines de pavos et au blé complet ! Tu as bien dit des concombres ! Oh ! Georges, non ! Ne plie pas ! Oh ! Georges, non ! Après tout, ma foi, c'est bien de goûter à de nouvelles choses ! Peppa et Georges savourent leur déjeuner pendant qu'ils attendent le sandwich très spécial de Maman ! Tout ce fromage ! Le sandwich de Maman Pig est en préparation, mais il est un peu plus gros que ce qu'elle imaginait ! C'est prêt, Maman ! Oh ! Comme c'est... gros ! Je doute que je puisse manger tout ça toute seule ! Vous en voulez ? Oh ! C'est un peu épicé ! Hum ! Mais c'est délicieux ! Hum ! C'est mon nouveau sandwich favori ! Tout le monde adore son sandwich, même si ce n'est pas exactement ce qu'il voulait demander ! Aujourd'hui, Peppa et Georges tiennent un restaurant ! Bonjour, messieurs, dames ! Nous avons une réservation au restaurant aux jolis dinosaures ! Oh ! Madame Maman et Monsieur Papa ! Ah ! Vous êtes en retard ! Par ici, je vous prie ! Il prépare un dîner romantique... pour Maman et Papa ! Vous venez de loin ? Eh bien, euh... Il y avait des embouteillages aujourd'hui, n'est-ce pas ? Oui, en effet, il y avait... Voici les menuis ! Oh ! Ça a l'air délicieux ! Je pense que je vais commencer par... la salade ! Moi aussi, s'il vous plaît ! Ça arrive tout de suite ! Georges travaille dur en cuisine ! Oh ! Bon travail, chef Georges ! Je trouve que c'est assez romantique, en vérité ! Pardon ! Et voici deux délicieuses salades ! Oh ! Formidable ! Miam, 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 miam ! Mouh ! Mes compliments au chef ! Oui, vous lui direz que c'est exquis ! Merci beaucoup ! Georges prépare le plat principal, des spaghettis ! Bonjour, chef Georges ! Ils m'ont dit des gros piments au chef et sept skis ! Tu sais, ça me rappelle ce repas que tu avais préparé pour l'un de nos premiers rendez-vous ! Tu te rappelles que mes petites salades molles ont fait ma légende, ma chérie ? Voudriez-vous un peu de musique romantique ? Oh oui ! Est-ce que vous avez... Olé, viens, Georges ! Peppa et Georges aiment jouer de la musique romantique ? Mais surtout, jouer très fort ! Oh oui ! C'était très beau ! Bravo ! Bravo ! Encore ! Encore ! Je veux dire... Encore une fois, bravo ! Bien joué, Georges ! Maintenant, on va vous laisser ! Oui, un peu de calme ! Les spaghettis ! Et voilà ! Bonne nappe petite ! Oui, un peu de calme et... Le tout digne ! Ça vous fera donc 200 millions d'euros, je vous prie ! Oh ! Ce n'est vraiment pas cher ! Merci, Peppa ! Mais de rien ! Et merci beaucoup, chef Georges ! Et maintenant, que comptez-vous faire avec toutes ces assiettes sales ? Oh non, non, non ! Il faut eux ! Aller s'écoucher ! Bonne nuit, madame, maman et monsieur papa ! Mais il n'est que 4 heures et demie ! Le restaurant aux jolis dinosaures est maintenant fermé ! Aujourd'hui, c'est la chandelure ! Peppa et sa famille vont manger dans une crêperie très chic ! Bonjour ! Aujourd'hui, je serai votre chef ! Je préparerai les crêpes à votre table et vous pourrez tous m'aider ! Quel genre de crêpes est-ce qu'on peut faire ? À tout ce que tu veux ! Nous avons plein de délicieux ingrédients ! Je vais prendre une crêpe aux champignons, s'il vous plaît ! Et pour moi, ce sera une crêpe à la banane avec supplément banane, s'il vous plaît, Mademoiselle Rabbit ! Tout de suite ! Mademoiselle Rabbit sait très bien faire les crêpes ! Merci beaucoup ! Et maintenant, un peu de couleurs ! Voilà ! Puis, on ajoute les champignons ! Les bananes et le supplément banane ! Et le meilleur pour la fin ! Renifler ? Manger ! La retourner ! Exactement ! Mademoiselle Rabbit sait très bien faire les crêpes ! Alors, maintenant, qu'est-ce que tu voudrais dans ta crêpe ? J'aimerais une crêpe chocolatée au chocolat avec du chocolat, s'il vous plaît ! Tu as clairement un faible pour le sucré ! Et toi, Georges ? Donc, je prends des petits pois et de la tomate ! Très beau choix, Georges ! Et de l'ananas, de la noix de coco, du chou, et ça aussi ! Non ! Ce sont des piments rouges, Peppa ! Peppa et Georges aiment toutes sortes d'ingrédients sur leur crêpe ! Ils en aiment ! Vous voulez m'aider à la retourner ? Maintenant, on compte jusqu'à trois ! Et on la retourne tout doucement ! Un, deux... Peppa et Georges font sauter leur crêpe très haut ! Jusque dans l'assiette de Monsieur Poule ! Oh ! Délicieux ! Merci beaucoup ! C'est si sucré, et savoureux, et croustillant, et épicé ! Mais délicieux ! C'est une crêpe spéciale surprise ! Peppa et Georges adorent préparer des crêpes spéciales surprises ! On dirait qu'il va falloir en préparer une autre pour vous deux ! Ouais ! Mais ils aiment surtout les manger une fois prêtes ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille regardent un film d'aventure au cinéma ! Papa ! Je dois aller aux toilettes ! Oh ! Euh... Dans ce cas, viens par là ! Oups ! Désolée ! C'est un petit peu... Tout va bien là-dedans, ma petite Peppa ? Oui ! Ça y est ! Oui ! Tadam ! Super ! Retournons voir le film, ma chérie ! Malheureusement, il y a de nombreuses portes colorées au cinéma ! Et Peppa et Papa Pig ne se rappellent plus laquelle ils ont prise ! Je crois que c'était la porte bleue, Papa ! Derrière la porte bleue est projeté un film de sirènes ! Suzy Chip le regarde avec sa maman ! Oh ! Salut, Peppa ! Salut, Suzy ! Oh ! J'adore les sirènes ! On peut regarder ce film, Papa ? Peut-être une autre fois ! Regarde ! Une porte rose ! Essayons celle-là ! Je ne vois ni maman Pig ni George ! Derrière la porte rose, M. Bulle et Mlle Coe regardent un film romantique ! Elle l'aimait depuis le début ! Oh ! Oh ! Oh ! Viens ! Ce n'était pas du tout cette salle, Papa ! Alors, essayons la porte jaune ! La porte jaune mène à la salle de projection où travaille Mademoiselle Rapide ! Oh ! Bonjour, tous les deux ! Qu'est-ce que vous faites là derrière ? On est allés aux toilettes, mais on a oublié dans quelle salle était notre film ! Ici, c'est l'endroit où on projette les films, pas du tout l'endroit où on les regarde ! Soyez tranquilles ! On va chercher ensemble ! Y avait-il des dinosaures dans votre film ? Oh ! George adora ces films ! Mais ce n'est pas ça qu'on regardait ! Est-ce que c'était un film amusant ? C'est malheureux ! Non ! Oh ! Qui est-il derrière cette porte ? Oh ! Non ! C'est là comment je le pense ! Oups ! Désolée ! Pas de soucis ! Ça arrive tout le temps ! On dirait bien que c'est notre film ! Vite, Papa ! Merci, Mademoiselle Ravi ! Merci ! Vous en avez mis du temps ! Oui, on est passés prendre du pop-corn ! Peppa adore regarder des films d'aventure avec sa famille, mais Peppa aime aussi vivre des aventures avec Papa Pig ! Aujourd'hui, les enfants sont venus à l'atelier de poterie pour la fête d'anniversaire de Gérald Girafe ! Oh ! Oh ! Monsieur Bull ! Ah ! Mais ce n'est pas moi, juré ! Bonjour, les enfants ! Par ici ! Essayez de ne rien casser, Monsieur Bull ! Vous pouvez peindre n'importe quel objet de l'atelier ! Comme vous le souhaitez ! Il n'y a qu'une seule règle, s'amuser ! Je vais peindre un mug pour Maman et Papa ! Moi aussi ! Moi aussi ! Gérald Girafe sait très bien peindre ! C'est vraiment très joli, Gérald ! Merci, Peppa ! Qu'est-ce que tu peins ? Je peins une girafe, comme toi ! Pareil ! Moi aussi ! Tout le monde veut peindre une girafe, tout comme Gérald ! Comment on peint une girafe, Émilie ? Je ne sais pas ! Je copie sur Suzy ! Et moi, je copie sur Peppa ! Et moi, je copie Gérald ! Tous les amis de Peppa se copient les uns les autres ! Et voilà ! J'ai terminé aussi ! Moi aussi ! Fini ! Le mien n'est pas très réussi ! C'est parce que vous avez copié les autres, qui ont eux-mêmes copié ! Vous vous amuserez bien plus si vous peignez ce que vous voulez peindre ! Ouf ! Désolée ! Je vais peindre ceci ! On dirait le bateau de Papa ! Je vais peindre une coupe pour les lunettes de ma mamie ! Elle les perd tout le temps ! Je vais peindre une tailleur pour ma maman avec une grande trompeau ! Et moi, je vais faire une flaque de boue pour mon papa ! Tout le monde peint quelque chose de spécial à ses yeux... Et s'amuse ! Papa, regarde ce que j'ai peint ! Regarde ce que j'ai peint ! J'ai fait ça pour toi, Papa ! Ouah ! Peppa, on dirait une grande flaque de boue ! C'est joli ! Tout le monde adore la peinture sur poterie qu'il a reçue en cadeau ! Oh ! Je crois que les enfants pourraient vous apprendre un truc ou deux, Mademoiselle Rabbit ! Mais ce n'est pas... C'est vrai ! Là, cette fois, c'était moi ! Je suis désolé ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont à l'aéroport. Ils partent pour l'Espagne en avion. Tous ces gens vont à l'Espagne avec nous ! Mais cet avion doit être super grand ! Maintenant, où est-ce que nous devons aller ? L'avion pour l'Espagne, c'est par ici ! Soyez rassurés, il ne pleut pas là-bas ! Restez avec nous, les enfants ! Passeport et billets, s'il vous plaît ! Hola ! Mademoiselle Rabbit ! Cela veut dire bonjour en espagnol ! Hola ! Je ne savais pas que vous parliez espagnol ! Como esta, señor Pig ? Papa Pig ne parle pas espagnol, mais il l'apprend grâce à une application ! Calcétines ? Non, merci ! J'ai mes propres chaussettes ! Tu as l'air si différente, maman ! C'est une vieille photo de moi ! Voici les passeports de Teddy et Dinosaure ! Et là-là ! Merci beaucoup ! Maintenant, on doit peser vos bagages pour s'assurer qu'ils ne sont pas trop lourds pour l'avion ! Au revoir, le sac ! On sera à l'arrivée ! Adios ! Adios ! Oh, c'est pas vrai ! Ce sac est beaucoup trop lourd ! Vous allez devoir enlever quelque chose pour qu'il soit plus léger ! Bon, il va falloir ranger tout ça ailleurs ! Peppa et sa famille passent maintenant les portiques de sécurité de l'aéroport ! Veuillez placer vos objets dans les bacs pour qu'ils soient scannés ! Ensuite, avancez par ici ! Oui, il a raison le monsieur ! Il faut qu'on passe dans le scanner pour vérifier qu'on ne prend rien d'interdit dans El Avion ! Ça veut dire avion en espagnol ! Et si vous passiez tous les deux ? Je les ai oubliés ! Désolée ! Oh, c'est quoi ça ? Là ? Oh, c'est un tapis roulant ! Peppa et Georges sont sur le tapis roulant. Ils avancent pour aider les gens à se rendre où ils veulent plus rapidement qu'en marchant normalement. Oh là là ! Il y a tout plein de magasins ! Et regarde, même un siège m'assant ! Maintenant, on se détend jusqu'à ce que notre avion soit prêt. Chers passagers, dernier appel pour le vol pour l'Espagne. Dépêchez-vous ! Oh non, c'est pas vrai ! Notre avion va décoller ! Peppa adore partir en vacances avec sa famille. Et elle s'amuse beaucoup à l'aéroport. Hop ! Hop ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille vont à la salle de jeux d'arcade. Bravo ! Tu as fait un sacré score ! Eh bien, Maman Pig, c'est parce que Peppa et moi sommes devenus de véritables experts à tous ces jeux. Regarde-moi tous ces tickets, Peppa ! Si tu en récupères une grande quantité, tu pourras les échanger contre une énorme récompense ! Quoi ? Une récompense ? Squit ! Regardez tous mes tickets ! Oh ! On peut jouer à ce jeu maintenant ! Bien sûr, Peppa ! Maman Pig montre à Peppa comment jouer à tape-la-carotte. Elle doit frapper les carottes dès qu'elles sortent. Bam ! Bam ! Bam ! Vous voulez essayer, les enfants ? Avec plaisir ! Bam 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 ! Oh ! Encore des tickets ! Est-ce que ça veut dire qu'on peut obtenir un très gros prix, Papa ? Papa ? Papa Pig joue aux jeux de danse. Papa Pig adore la danse. Je suis un peu un expert en danse, pour être très honnête. À ton tour, Peppa ! C'était amusant ! Mais il n'y aurait pas un jeu auquel on peut jouer tous ensemble ? Je connais le jeu idéal ! Peppa et sa famille jouent à un jeu de ballon. Le premier à remplir son ballon d'eau gagne. Ouais ! Est-ce qu'on a encore fait un super score ? Oui ! Ton score est si élevé que vous avez tous gagné le jackpot ! Maintenant, vous pouvez échanger tous vos tickets contre une énorme récompense. Ouais ! Allons-y ! Ah, tout revoilà, Peppa ! Voici tous nos tickets ! Est-ce qu'on peut avoir notre récompense ? Bien sûr ! Avec tous ces tickets, tu peux obtenir un lot merveilleux, extraordinaire, unique en son genre ! Ce crayon ! Ouais ! Un crayon ! Peppa adore gagner plein de tickets avec sa famille à la salle de jeux d'arcade. Et Peppa aime beaucoup son tout nouveau crayon ! Ce soir, Georges fait une soirée pyjama avec Edmoune l'éléphant et Richard rabine. Allez les enfants, c'est l'heure de dormir ! Sois tranquille, maman ! Je vais m'assurer qu'ils vont bien au lit ! Merci, Peppa ! Allez ! Tous dans les sacs de couchage ! En avant ! Marche ! Peppa aime avoir des responsabilités. Beau travail, Peppa ! Bonne nuit, les enfants ! Bonne nuit ! Je plaisantais ! Vous ne pouvez pas aller au lit si tôt ! Il y a plein de choses amusantes à faire avant ! C'est la première fois que Georges fait une soirée pyjama. Et il est très content. D'abord, on va manger un bon festin de minuit. Oh ! Vous êtes devenus des fantômes ! Je connais une histoire de fantômes terrifiante ! Georges, Richard et Edmoune adorent les histoires. C'est l'histoire d'une flaque de boue qui n'était pas faite de boue. Ah ! Excuse-moi, Peppa ! Les apparitions paranormales ou fantômes, comme on les appelle, ça n'existe pas ! C'est scientifiquement impossible ! Edmund est un petit malin. Il ne croit pas aux fantômes. Je peux raconter une histoire ? Euh... D'accord ! Ah ! Il était une fois un cochon géant ! Et un tout petit, petit lapin ! Scouic, scouic, scouic ! Il courait l'un après l'autre, sans jamais s'arrêter ! Voilà ! Fin ! C'était une bonne histoire ! Oh ! J'en ai une autre ! Celle-ci parle... Georges, Edmund et Richard sont redevenus des fantômes. Sacré, Georges ! Oh ! Vous savez ce qu'on va faire ? Ouais ! On va rester debout très tard, jusqu'à... Euh... Trois mille heures ! Prêt ? Je crois que Georges ne comprend pas bien les soirées pyjama ! Ça va, Peppa ? Tout se passe bien ? Ils sont endormis, maman ! Bravo ! Tu as bien mérité un festin de minuit ! Ouais ! Georges et ses amis aiment les jeux de soirées pyjama. Mais ils adorent dormir. Aujourd'hui, Peppa et Georges jouent dans le Bacassa. Peppa joue avec des petites voitures. Elle a un camion de pompiers, une ambulance, une pelleteuse et... Oh ! Georges ! Où est la voiture de police ? La voiture de police est perdue dans le sable. Où est-ce que tu l'as mise, Georges ? Surprise ! Ça va aller ! On va la chercher ensemble. On va partir... Tous les deux à l'aventure ! Aventure ! Peppa et Georges font semblant d'être dans un grand désert de sable. Allez ! Prenons le camion de pompiers ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Peppa et Georges utilisent le camion de pompiers pour fouiller le sable. Oh ! Oh ! Oh ! Youpi ! Youpi ! Moi aussi ! Allons chercher à boire ! Heureusement, le tuyau est rempli de jus d'orange ! Peppa et Georges adorent le jus d'orange ! Bon ! Il faut encore qu'on retrouve la voiture de police ! Là-bas ! On tirerait le son de... Dupli ! Je t'avais dit qu'on la retrouverait ! Ouais ! Maintenant, on a plus qu'à la déterrer ! Pip, 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 pip ! Oh non ! Ça va prendre une éternité ! Où est-ce que tu vas, Georges ? Tu t'es transformé en géant ! Peppa et Georges ont trouvé la voiture de police ! Nan ! Nan ! Oh ! Pip, 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 pip ! Oh ! Euh... Tu ne saurais pas où est la pelleteuse, Georges ? Eh... euh... Visiblement, ils doivent repartir à l'aventure pour retrouver la pêlteuse Youhou ! Faites place au train aux mille trésors ! Peppa Pig et Danny Dog conduisent un train rempli d'or D'argent et... De brocolis ! Mais les brocolis, c'est un trésor ! Mais oui ! Regarde ! Ces brocolis sont des brocolis spéciaux faits de jolis diamants ! Peppa et Danny ne conduisent pas vraiment à ça ! Ils utilisent leur imagination et font semblant ! Youpi ! Stop ! Au nom de... Des voleurs ! C'est alors que Pedro Pony et Suzy Chipp font semblant d'être des voleurs de train ! Est-ce qu'on peut avoir tous vos trésors ? S'il vous plaît ! Non ! Oh ! Compris ! Tu es censé voler le trésor, Suzy ! Et bien nous, on a volé tous vos trésors ! Ouais ! Euh... On fait quoi maintenant ? Vous vous enfuyez ! Oh mais oui ! Oh ! Revenez par là, vilain voleur ! Maintenant, Peppa et Danny font semblant d'être des policiers. Ils partent attraper les voleurs. Oh ! Vous nous avez eus ! Non, on ne vous a pas eus parce que... Parce que c'est un bateau qui vole ! Euh... Madame Gazelle, les bateaux, ça vole ? Non, Pedro. Les vrais bateaux ne volent pas. Mais les faux bateaux, eux, peuvent voler. Ouais ! Ouais ! Maintenant, Pedro et Suzy sont à bord d'un bateau volant. Oh ! Euh... Mais notre train peut voler lui aussi de très haut ! Youpi ! Ouais ! Policiers, Peppa et Danny ont presque rattrapé les voleurs. Allez ! On rentre ! Oh ! Est-ce que c'est un géant ? Non ! C'est un Papa Pig ! Il est revenu te ramener à la maison à l'attaque ! À l'attaque ! Qu'est-ce que vous fabriquez, Peppa ? On joue à faire voler notre bateau et notre train, Papa ! Bon sang ! Mais c'est que vous avez une sacrée imagination ! Peppa adore imaginer des histoires. Tout le monde adore imaginer des histoires. Quatre entrées, s'il vous plaît ! Quatre pop-corns, s'il vous plaît ! Quatre boissons, s'il vous plaît ! Aujourd'hui, Peppa et sa famille sont au cinéma. Un film a été fait sur le livre préféré de Peppa. Ça va aller, Georges ! On ne va pas voir ce film de fantômes qui fait peur, je te le promets ! Le nôtre est amusant et pas du tout effrayant ! Les films de fantômes qui font peur ne sont que pour les adultes. Oh ! Oups ! Excusez-moi ! Excusez-nous ! Désolé ! Les sièges du cinéma sont repliés quand personne ne s'assoit dessus. Mais le siège de Georges remonte même lorsqu'il s'assoit dessus. Là, là, là ! Excusez-moi ! Pardon ! Attention les pieds ! Heureusement, Mademoiselle Rabbit a un réhausseur qui permet de garder le siège ouvert. Merci, Mademoiselle Rabbit ! Pas de soucis, Madame Pig ! C'est encore moi ! Oh ! Qui a renversé son pop-corn ? Georges n'aime pas quand la salle devient toute sombre. Ouais ! Ça commence ! Désolée ! Georges n'aime pas non plus les bruits trop forts. Ah ! Le méchant arrive ! Il semble que Georges trouve le méchant du film un peu effrayant. Je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse sortir Georges. Mais tu ne peux pas rater le film ! Peppa a trouvé un moyen de rendre le méchant moins effrayant pour Georges. Coucou, Georges ! C'est moi ! Je fais juste semblant d'être un grand méchant pour le film. Je ne fais pas vraiment peur, tu sais. Pas vraiment ? Non ! En plus, à la fin de l'histoire, tout le monde vit heureux pour toujours ! Youpi ! Waouh ! Oh ! Oh ! Désolée ! Tout le monde adore aller au cinéma. Et Georges adore les films qui finissent bien. Aujourd'hui, Peppa est une scientifique. Bienvenue au musée des sciences ! Peppa et ses amis sont au musée des sciences avec Mademoiselle Rabbit. J'ai besoin de votre aide pour résoudre quelques petits problèmes scientifiques. Youpi ! Ouais ! D'abord, on doit trouver le meilleur moyen de fabriquer un pont pour cette petite voiture, avec seulement ses matériaux. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Il y a plein de trucs ! Peut-être qu'il faudrait quelque chose de plus solide ? Oh ! Voyons ! Il faudrait quelque chose de plus léger et moins éclaboussant. Essayons ceci ! Peppa utilise de la mousse très souple pour son pont. La mousse est assez légère pour flotter et assez solide pour soutenir la voiture. Eureka ! C'est qui Eureka, Mademoiselle Rabbit ? Oh ! Nous, les scientifiques, on dit Eureka quand on a trouvé une solution, comme ici. Tous ensemble ! Eureka ! Le prochain problème scientifique porte sur les couleurs. Essayons de trouver comment rendre Madame Gazelle verte ! Oh ! Peppa ! Tu es devenue bleue ! Oh ! On doit trouver une feuille verte et regarder à travers ! Oh ! Non, ça marche pas ! Mais il n'y en a pas de verte ! Oh ! Ah ! Mais le jaune et le bleu, ça fait du vert ! Eureka ! Tout à fait ! On peut mélanger les couleurs pour en créer de nouvelles ! Peppa et ses amis sont prêts pour le dernier problème scientifique. On peut faire du toboggan, Mademoiselle Rabbit ? Oui ! On doit trouver quel toboggan est le plus rapide ! Mettez-vous par deux, les enfants ! Peppa et ses amis prennent chacun une luge et choisissent un toboggan. Prêt ? Parti ! Le toboggan en pelouse est trop rugueux pour aller vite. Le toboggan en tissu est encore plus rugueux et plus lent. Mais le toboggan en plastique est très lisse, alors il va très très vite. Fantastique ! Vous avez résolu tous les problèmes scientifiques ! On appelle ça des expériences ! Et qu'est-ce qu'on dit quand on a résolu un problème ? Eureka ! Madame Gazelle ! S'il vous plaît, comment on descend ? Tout le monde adore être scientifique. Aujourd'hui, Maman Pig part pour une journée de détente au spa. Oh ! La vraie Maman Pig, je dois fermer plus tôt aujourd'hui. J'ai attrapé un... un rhume. J'avais vraiment hâte de passer la journée au spa. Et si on se faisait un spa à la maison ? Oh ! C'est une très bonne idée, Peppa ! Peppa est très douée pour trouver des idées. Bonjour, Madame Maman Pig ! Bienvenue au spa ! Oh ! Peppa a transformé le salon en spa très spécial. D'abord, nous allons, euh... On fait quoi dans un spa, maman ? Eh bien, normalement, on commence avec un bon verre d'eau citronnée. Je peux le faire, ça ! Je vais vous chercher de l'eau citronnée. Voilà pour vous ! Oh ! Merci beaucoup, Peppa. Je crois que c'est l'eau la plus citronnée que j'ai jamais goûtée. On fait quoi après ? Après, je fais un bon bain de pieds. Ouais ! C'est quoi un bain de pieds ? C'est un tout petit bain juste pour les pieds. OK ! C'est l'heure de votre petit bain juste pour vos pieds, Madame Maman Pig. Viens, Papa ! Peppa et Papa Pig fabriquent leur propre bain de pieds. Voilà qui devrait faire l'affaire. Ah ! C'est tellement relaxant ! Peppa a transformé le bain de pieds en bain ordinaire. Voici les bateaux que vous avez demandé, Mademoiselle Peppa. Il faut bien des bulles et des jouets dans le bain ! Oh ! Nerveilleux ! J'en parlerai à Mademoiselle Ramit ! Et ensuite, maman ? Ensuite, c'est l'heure du massage. Tiens ! Allonge-toi sur le sofa. Je vais te montrer comment ça marche. Peppa trouve que le massage fait des chatouilles. Ah ! À toi, maman ! C'est bien différent de mon massage habituel. C'est le massage spécial de Peppa ! Tchou-tchou ! Et la dernière chose que je fais au spa, c'est un masque de boue. C'est... Un masque fait de boue ? Oui ! Une boue de spa spéciale qui est bonne pour la peau. Mais je ne crois pas qu'on ait de la boue de spa spéciale ici, ma chérie. J'ai une idée ! Décidément, Peppa est vraiment très douée pour trouver des idées. Pas besoin de boue de spa quand on a des flaques de boue ! Ce sera un masque pour le visage avec des flaques de boue ! Peppa adore la journée spa, surtout quand il faut sauter dans des flaques de boue. Aujourd'hui, Peppa joue avec ses blocs de construction. Oula ! Attention, George ! Cette ville est toute petite et toi, tu es un très grand dinosaure ! Oh ! Ça me donne une idée ! Est-ce que tu veux jouer au géant, George ? George est très content de jouer au géant avec Peppa. Bonjour, policier panda ! Quelle belle journée calme et tranquille au pays des jouets ! Et aucun signe de... Bonjour ! Je suis Peppa le géant ! Oh ! Un géant ! Deux géants ! Peppa et George imaginent qu'ils sont des géants dans un monde fait de blocs de construction. Bonjour, les oiseaux ! Bonjour, les nuages ! Peppa et George ! Bonjour, tout le monde ! Oh ! Mais... notre ballon est coincé dans ce très gros arbre ! On peut arranger ça ! Nous sommes de très grands géants ! Attention, George ! Et voilà, Suzy ! Ouais ! Les géants Peppa et George adorent aider leurs amis du pays des jouets. Ils aident les passagers à monter dans le bus... Et aident les bateaux à aller très très vite ! C'est pour le pont que tu as cassé tout à l'heure ! Ne t'inquiète pas, George ! On peut le réparer ! Peppa et George sont experts en blocs de construction. Ils réparent le pont en un rien de temps. Merci beaucoup, grande Peppa et grand George ! Halt ! Euh... je veux dire... en avant ! Oh ! Moi aussi, je veux manger ! Au pays des jouets, la nourriture est trop petite pour nos deux géants. Aïe ! Le dîner est prêt ! Ouais ! Attention, George ! Aujourd'hui, Peppa et ses amis partent visiter le musée des insectes. Suivez-moi, les enfants ! Squeak ! Les grosses pères ! Cette pièce parle des fourmis. Il y a même de grosses fourmis robotisées à admirer. Soyez rassurés, ce n'est pas une vraie fourmi, juste un gros robot ! Oh ! J'adore les robots ! Les fourmis travaillent en équipe pour apporter de la nourriture à leur reine. Les enfants, voulez-vous faire comme les fourmis ? Je peux être la reine ! Ouais ! Hourra ! Les amis de Peppa font la course contre les fourmis. Ils doivent rapporter la feuille de mousse à la reine Peppa. Ouais ! Ouais ! Hourra ! Beau travail, les enfants ! Vous avez travaillé en équipe, comme les fourmis ! Cette pièce parle des abeilles. On peut même se déguiser grâce aux costumes d'abeilles. Regardez ces merveilleuses abeilles ! Trouverez-vous votre chemin à travers la ruche comme les abeilles le font ? Prêt ? Partez ! Tout le monde adore jouer les abeilles, mais la ruche est un vrai labyrinthe. Les voilà perdus ! Les abeilles observent le soleil pour trouver leur chemin. Oh ! Psss ! Oui, suivons le soleil, nous aussi ! Tout le monde suit le soleil pour trouver son chemin, comme les vraies abeilles. Beau travail, les psss-enfants ! La dernière pièce a quelque chose de spécial à l'intérieur. Squeak ! Mais comme c'est joli ! Mais personne ne sait ce que c'est. À l'intérieur, il y a quelque chose de coloré. Est-ce que c'est un perroquet ? Quoi ? Ça a de grandes ailes ! Ou alors un dragon ? Waouh ! Et avant, c'était... une chenille ! C'est doux ! Un papillon ! Peppa et ses amis adorent apprendre des choses sur les insectes au musée des Gros-Denis. C'est l'heure d'aller au lit, mais Georges ne dort pas. Ce qui signifie que Peppa et Papa Big nous pluent. Quoi encore ? On a déjà lu toutes les histoires possibles. Il y en a une que nous n'avons pas encore lue. Je la gardais pour les cas désespérés, les enfants. C'est la très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les petits cochons fatigués à s'endormir. La très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir. Oui, la très longue et très ennuyeuse histoire pour aider les cochons fatigués à s'endormir. Il était une fois dans cette belle histoire, un héros qui s'appelait... Super Peppa ! C'est ça, Super Peppa. Oui ! Elle passait toutes ses journées à aider les habitants de son quartier. Un bon jour, elle a entendu parler d'un géant sauteur qui n'arrêtait pas de faire trembler la ville. Oh là ! Ce géant n'arrête pas de sauter ! Je viens à votre secours ! Super Peppa est parti trouver le géant sauteur. Dinosaure ! Oh, d'accord, Georges. Le dinosaure sauteur. Super Peppa a tout essayé pour empêcher le dinosaure sauteur de sauter. Comment lui demander poliment ? Oui ? Excusez-moi, monsieur. Monsieur le dinosaure, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ils ont essayé de jouer une berceuse. Ceci devrait le faire dormir. Oh ! Tellement relaxant. Mais la musique donnait au dinosaure encore plus d'énergie. Super Peppa a essayé de donner au dinosaure sauteur un bon bain chaud. Oh ! Elle a essayé de lui donner un bon pyjama. Elle a même essayé de compter les étoiles. Une, deux, trois, quatre, un... On a déjà tout essayé. Il ne reste plus rien à faire. L'histoire a aidé Georges à s'endormir. Ouais ! Merci de ton aide, Peppa. Fais de beaux rêves. Merci, papa. Mais... Je ne suis plus fatiguée maintenant. Tu peux finir l'histoire. Le dinosaure sauteur... ... ... ...